O Hicham, Allah t'a accordé deux preuves. حُجَّةُمْ ظَاهِرَة Une preuve apparente. و حُجَّةُمْ بَطَنَة Une preuve cachée. Ces deux preuves t'accompagnent à partir de la naissance jusqu'à ta mort. بسم الله الرحمن الرحيم C'est l'épisode numéro 9 de la lecture du livre Al-Kafi. Restez avec moi. On va lire la suite du hadith de l'imam Al-Kadim Al-Kadim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Dans les épisodes précédents, nous avons commencé la lecture du livre Al-Kafi. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous propose de consulter la playlist intitulée « Livre Al-Kafi ». La lecture du livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Alors nous sommes arrivés à ce passage des conseils de l'imam Al-Kadim Al-Kadim à son compagnon Hicham ibn al-Hakam. Si vous n'êtes pas chiite ou vous n'êtes pas musulman, l'imam Al-Kadim Al-Kadim est le septième imam, le septième successeur après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc le septième descendant de notre prophète bien-aimé. Et peu importe vous êtes musulman ou vous êtes non-musulman, ces conseils sont des conseils qui n'ont pas de frontières. Ce n'est pas important que par exemple vous soyez musulman pour écouter ces conseils. Ces conseils en fait sont utiles pour tout le monde, toute l'humanité. Nous sommes arrivés à ce passage. Ya Hicham, inna l'ikolle shay'in dalilan. Toute chose a un guide. Wa dalilu l'aql al-tafakkur. Le guide de l'esprit, de l'aql et al-tafakkur. La réflexion et la méditation. Wa dalilu al-tafakkur al-samt. Alors, qu'est-ce qui va guider, va diriger ma réflexion ? Qu'est-ce qui m'aide à pouvoir réfléchir encore mieux ? Wa dalilu al-tafakkur al-samt. Le silence. Le silence. Celui qui parle beaucoup, tout le temps, n'a pas le temps de réfléchir. Un petit moment pour être seul, pour réfléchir, pour avoir une méditation. Wa dalilu al-tafakkur al-samt. Le silence est le guide de la réflexion. Wa li kulle shay'in matiyya. Wa matiyya to la'aql al-tawadhu. Toute chose se déroule ou se réalise en se basant sur une autre chose, à une base. Wa matiyya to la'aql al-tawadhu. Et l'esprit, al-aql, fonctionne bien avec la modestie. Si tu n'es pas modeste, si tu es orgueux, si tu es arrogant, tu ne peux pas profiter de la lumière de l'esprit. De la lumière d'al-aql. Tu peux réfléchir, tu peux raisonner, argumenter ce que tu veux. Mais à l'aql, l'esprit qui a une lumière divine, tu ne peux pas en profiter sans la modestie. Il suffit juste ce signe pour prouver que tu es un ignorant. Quel signe ? Le fait que tu commets ce qu'Allah t'a interdit. Ce qu'Allah t'a interdit. T'a ordonné de t'éloigner de cette chose, mais tu le fais. Ceci prouve que tu es un ignorant. Sais-tu pourquoi Allah a envoyé les prophètes, les envoyés à l'humanité ? Pourquoi ? Le but, c'est quoi ? C'est la compréhension, c'est la connaissance de Dieu. Le ya'guilu anillah, réfléchir sur Allah. Le ya'guilu ne signifie pas le ya'rifu, ne signifie pas afin que vous connaissiez Allah. Non. Le ya'guilu, ça veut dire afin que vous réfléchissiez sur Allah. Réfléchir. C'est ça qui est important. Et c'est étonnant. Tous les prophètes sont envoyés pour que, si tu demandes cette question à quelqu'un qui s'est noyé dans le fiqh, dans la jurisprudence, les ordres pratiques de la religion, pourquoi Allah nous a envoyés les prophètes ? Peut-être il te répondra que, oui, les prophètes sont venus pour nous donner des ordres à pratiquer et nous avons la responsabilité de leur obéir afin de nous rapprocher de notre Seigneur. Il regarde la religion avec les lunettes de quoi ? De la jurisprudence, des ordres pratiques. Si tu demandes, par exemple, à quelqu'un qui est peut-être théologien, pourquoi ? Allah a envoyé les prophètes, il va te dire, pour nous éloigner du polythéisme, de l'hypocrisie, pour nous faire parvenir à l'unicité divine, etc. Il regarde les choses par les lunettes, avec des lunettes de la théologie. Mais, si tu demandes la même question à l'imam Al-Kadam, il te répond ainsi. Il dit, Afin que vous réfléchissiez sur Allah, le but de l'envoi des prophètes et des envoyés. C'est la réflexion. Et c'est étonnant que, parfois je dis ces choses et mon avis ne plaisent pas en fait à certains frères ou certaines sœurs, et parfois ils me critiquent en privé, même si ça me fait vraiment un grand plaisir de recevoir des critiques. Mais, je parle en fait, je parle ainsi, je parle de ce genre de sujet. L'ya'qilu anillah, c'est la réflexion. Certains religieux ont peur de la réflexion des gens. Par exemple, je suis devenu quelqu'un, bon, vous dites un imam, un sheikh, ou un savant, etc. J'ai étudié, j'ai fait des études en islam. Je pense que tout le monde devrait me suivre. Et j'ai peur de la réflexion des gens. Pourquoi ? Parce que s'ils réfléchissent, ils vont me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et ça me pose problème, parce que je serais obligé d'aller faire beaucoup de recherches, je dois réfléchir pour donner une réponse. Certains religieux ont peur de la réflexion des gens. Et c'est ça qui nous empêche d'être des vrais religieux. Nous, nous pensons que être religieux, être pratiquant, veut dire ne pose aucune question, suit aveuglement les ordres pratiques. La prière, oui, c'est obligatoire. Le jeûne, c'est obligatoire. La zakat, c'est obligatoire. Voilà tous les préceptes. Alors que l'islam nous demande de réfléchir. Certains disent que, oui, le Coran a dit là, et qu'on ne peut pas t'obliger, te forcer à accepter la religion. Après, tu leur demandes, alors, quelqu'un, un religieux qui veut sortir de l'islam, pourquoi vous dites, il n'a pas raison ? Non, il n'a pas le droit de sortir de l'islam, on va le tuer. Alors que le Coran nous dit, il n'y a pas de force. Le Coran nous demande dans énormément de versets. ne réfléchissent-ils pas ? Ne réfléchissent-ils pas ? Ne raisonnez-vous pas ? Ça veut dire quoi ? Raisonnement dans le cadre que je veux ? Non. Une argumentation, une réflexion libre, bien sûr. C'est ça que la religion nous demande. Sinon, je vous dis, oui, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit de critiquer, d'argumenter, de donner des preuves, mais dans le cadre que j'ai dessiné pour vous. Mais, alors, ce n'est pas une réflexion. Ce n'est pas une réflexion. Lorsque l'imam, alayhi salam, dit Allah a envoyé les prophètes afin que les gens réfléchissent sur Allah, réfléchissent librement. Librement. Les prophètes et les envoyés sont comme des guides, des tableaux qui nous montrent le chemin. C'est tout. فَأَحْسَنُهُمْ إِسْتِجَابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً Allah exauce à ceux qui ont plus de connaissances sur lui. أَحْسَنُهُمْ إِسْتِجَابَةً Les gens qui sont exaucés plus rapidement que les autres par rapport aux autres sont les gens qui ont plus de compréhension, plus de connaissances à l'égard d'Allah. Sur chaque passage, on peut rester et parler pendant des heures. Qu'est-ce que nous croyons-nous? Pourquoi Allah ne m'exauce pas alors que je fais mes prières à l'heure, je donne de la zakat, je jeûne le mois de Ramadan, j'effectue, en fait, je suis pratiquant, je respecte tous les ordres de la jurisprudence de faire. Pourquoi Allah ne m'exauce pas? Vous voyez? Mais le chemin que l'Imam Al-Kadam alayhi salam nous montre, je ne veux pas dire que les ordres religieux ne sont pas importants. Non. Je veux dire que la règle, c'est autre chose. La règle, c'est autre chose. La règle, c'est quoi? ma'arifah, la connaissance. Si tu veux être exaucé par Allah, Allah regarde ta connaissance sur lui. Combien de connaissances as-tu acquis? Sur Allah. La connaissance provient de quoi? De la réflexion. Allah a envoyé les prophètes pour la réflexion. Et la réflexion te donne la connaissance. Et la connaissance, grâce à la connaissance, Allah t'exhaust. Allah t'entend. Ceux qui réfléchissent le mieux sont les plus savants. Les plus savants sur tout ce qui concerne Allah. Sur Allah, les attributs d'Allah, la religion d'Allah. Les gens qui sont dans les niveaux les plus hauts du paradis, dans ce bas-monde et dans le paradis, sont ceux qui ont parfait leur esprit, leur ces gens-là, Allah les élève dans la spiritualité, dans la lumière, à l'aql, la réflexion, l'esprit. Allah a deux preuves pour l'homme, pour toute l'humanité. Deux preuves. Écoutez bien. Ça, c'est un des passages les plus importants dans toutes les paroles des imams, les imams. Allah a deux preuves sur l'homme, l'humanité. une preuve apparente, visible, et une preuve cachée, et on peut dire mystérieuse. Quelle est la preuve apparente de Dieu ? Les preuves apparentes de Dieu sur l'homme sont les prophètes, les envoyés, et les imams, alayhi wa sallam. Ce sont les preuves apparentes, visibles, que tu vois, que tu entends, que tu lis, dont tu lis les paroles. Les preuves apparentes. Quelle est la preuve cachée ? Nous, jusqu'ici, nous avons toujours parlé de la preuve apparente. Oui, le Coran dit ceci, le prophète dit cela, les imams, alayhi wa sallam, disent, par exemple, une telle chose, d'après le Coran, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après l'imam al-sada, alayhi wa sallam, d'après l'imam alayhi wa sallam, etc, 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 etc. Et dès que tu veux dire quelque chose, on te dit, c'est Allah qui a dit dans le Coran, c'est le prophète qui a dit, ce sont les imams, alayhi wa sallam, qui ont interdit ou qui ont ordonné. D'accord. Mais l'imam, alayhi wa sallam, dit, vous avez deux preuves. Nous, nous connaissons par nom, nous connaissons. Nous ne connaissons pas la réalité. Nous connaissons par nom Allah, les prophètes, les envoyés, et les imams, alayhi wa sallam. Mais la preuve cachée, c'est quoi ? wa amma al-ba'tena, mais la preuve cachée et mystérieuse, fal'u'goul, sont les esprits des hommes. Al-aql. L'esprit et la preuve cachée en tout. Deux preuves en parallèle. Preuve apparente, preuve cachée. Elles ont la même crédibilité. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage. Au fur et à mesure, en fait, grâce aux paroles des imams, alayhi wa sallam, j'essaye, en fait, de vous expliquer d'après les enseignements des Ahl al-ba'it, alayhi wa sallam, au fur et à mesure, dans cette série de vidéos de la lecture al-ka'fi, je vous explique ce que veulent dire les imams, alayhi wa sallam. wa amma al-ba'tena, fal'u'goul. la preuve cachée sont les esprits des hommes. Une question. Une question. Je ne termine pas ici, en fait, ainsi, la vidéo. Je vous pose une question, après, je termine la vidéo. Écrivez, écrivez dans les commentaires. avez-vous déjà pensé au statut d'Al-Aql dans la pratique religieuse, dans le contexte de la religion ou non ? Et comment considériez-vous le statut d'Al-Aql par rapport au Coran, par rapport au Hadith, par rapport au statut des prophètes, des imams, alayhi wa sallam ? Où placiez-vous avant ? Où placiez-vous Al-Aql parmi tous ces éléments ? Allah, le Coran, les prophètes, les envoyés, les imams et Al-Aql ? Et que pensez-vous de ce passage de l'imam Al-Kadim alayhi wa sallam ? C'est très important. Moi, je vous ai donné juste un petit résumé. Vraiment, ces paroles nécessitent beaucoup d'explications, beaucoup de réflexions, mais je sais que vous êtes sages, vous êtes, vous comprenez mieux que moi. Parmi vous, il y a beaucoup des frères, des sœurs intellectueux. Donc, vous comprenez mieux que moi, vous pouvez écrire dans les commentaires. Dans l'épisode suivant, incha'Allah, je vais continuer les conseils de l'imam Al-Kadim alayhi salam à sonner les Hicham ibn al-Hakam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada